L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser H5P pour réaliser des vidéos interactives. Donc ici je suis sur mon cours dans Moodle et puis je vais cliquer sur ajouter une activité une ressource contenu interactif ajouter ensuite dans le hub je vais choisir une vidéo interactive alors j'ai choisi d'utiliser un de mes tutos qui explique comment mettre en forme des titres et numéroter les chapitres dans LibreOffice Writer que je vais coller ça ici Ensuite titre de la vidéo interactive je vais mettre le même nom ça c'est le nom de l'activité ça sera le nom de la vidéo je pourrais mettre une courte description je pourrais mettre une image qui sera affichée à l'utilisateur avant qu'il ne clique sur lancer la vidéo mais là moi je vais me contenter de la vignette de youtube dans les options générales on peut choisir de démarrer la vidéo qu'à partir d'un certain timing si on veut réduire le temps de lecture pour les élèves on peut faire démarrer automatiquement on peut lire la vidéo en boucle on peut ou pas afficher le bouton voir la solution c'est à dire que quand vous allez poser des questions est ce que je veux qu'ils puissent voir ou pas la solution alors ça ça le fera pour toutes les questions ou alors je peux le faire pour chaque question individuellement on peut leur permettre ou pas aussi de recommencer à chaque question on peut aussi afficher un bouton revenir 10 secondes en arrière ça c'est s'ils ont mal entendu ils peuvent cliquer pour réécouter ce qu'ils viennent d'entendre on peut empêcher d'avancer dans la vidéo en faisant des sauts comme ça ça les oblige à regarder toute la vidéo que vous leur avez donné je peux aussi désactiver le son si j'estime que j'ai besoin que de l'image et pour les options de texte et bien nous c'est déjà sélectionné en français donc là une fois que j'ai choisi ma vidéo je vais donner un titre deuxième étape c'est mettre des choses interactives sur la vidéo donc c'est très simple ici je fais lecture donc je vais pouvoir écouter ma vidéo je fais pause et je peux insérer à l'endroit où je viens de faire pause tout un tas de choses donc ça peut être un texte un tableau des liens une image des puces une fonction à choix unique une fonction à choix multiple un vrai faux un texte à trous ainsi de suite voyez qu'il ya plein plein de choses possibles là par exemple je vais insérer un texte ça sera une petite infobule qui va indiquer aux élèves le travail qui va leur être demandé donc là je vais mettre la vidéo en pause donc ça s'arrêtera automatiquement au bout de dix secondes et ça leur demandera d'aller lire la petite infobule donc la info information importante et le texte vous devez regarder la vidéo en entier attention le quiz sera noté alors ça ça vous permet d'être garanti qu'ils ont regardé la vidéo jusqu'au bout puisque pour pouvoir répondre à la question il faudra qu'ils aient regardé le quiz et en plus ils répondent de tout à côté de la bonne réponse à priori c'est qu'ils n'ont pas vraiment regardé la vidéo alors au clic on pourrait aller sur une autre page par exemple pour les envoyer regarder par exemple un tuto sur les styles qui vient en complément de cette vidéo là je valide donc maintenant ici quand je clique il y aura la formation qui apparaîtra alors ça je peux le déplacer un par exemple on peut le mettre ici je l'ai mis trop près du bord là a priori voilà ensuite je peux reprendre la lecture donc là par exemple je peux ajouter un petit texte qui va demander de dire quel est le nom du volet qu'il faut aller chercher il s'appelle style et formatage donc là j'ajoute à cet endroit là une question à choix multiples alors je peux faire un choix unique ce sera plus facile pour eux de répondre volet latéral je vais plutôt mettre ça ici là je vais mettre répondre à la question la question c'est quel est le nom du volet latéral utile pour mettre en forme les styles donc là la réponse la bonne réponse c'est style et formatage donc ici moi je vais mettre une seule question donc je vais supprimer cet élément ensuite je peux gérer le feedback c'est à dire s'il a 50% de bonne réponse je vais donner un certain feedback s'il a 100% de bonne réponse je vais pouvoir le féliciter là vu qu'il y a qu'une seule question ça sera 0 ou 100% je fais valider pareil je vais pas laisser ça ici je vais mettre plutôt par là puisque ça parle du volet latéral et qui se trouve ici donc je vais leur essayer de leur demander de cliquer à peu près à l'endroit où se situe leur regard au moment où la vidéo s'arrête ensuite je peux faire play donc ici je peux essayer de leur faire par exemple remplir une un texte donc l'étiquette ce sera compléter la phrase ici l'activité ça va être par rapport au bouton droit la consigne alors ajouter les blancs dans le texte entre deux astérix séparer des réponses alternatives correctes avec un slash vous pouvez ajouter un indice en utilisant deux points avant cet élément vous pouvez modifier le style grâce à la liste déroulante ou au volet latéral vous pouvez aussi utiliser le c'est là qu'on va mettre avec des étoiles bouton droit une autre bonne réponse ça pourrait être clic droit de la souris et choisir éditer le style et je ferme les toiles point alors je pourrais mettre plusieurs blocs de texte un mois un seul va me suffire alors le feedback là je pourrais faire plusieurs éléments puisqu'il pourrait très bien avoir bon cas un des deux ici je vais mettre de 0 à 50% je vais mettre une erreur et là je vais mettre bravo et ensuite je vais valider alors même chose ici comme il s'agit du clic droit et qu'au moment où la vidéo s'arrête on est sur rénover là donc je vais le mettre ici je peux passer à la dernière étape qui consiste à faire le récapitulatif donc ici je peux rentrer dans les détails je vais juste mettre ici récapitulatif donc vous mettre en premier la bonne réponse les styles de paragraphes permettent qui permettent d'automatiser la mise en forme des titres voilà voilà donc maintenant je fais play et la vidéo se lance ici ça se met bien en pause comme j'ai demandé et puis je peux lire l'information importante vous devez regarder la vidéo en entier attention le quiz sera noté et ensuite à la fin j'appuie sur la petite étoile pour remettre à l'enseignant mon score vos réponses ont été remises donc ici il y a quelques petits points à revoir donc ici je retourne sur paramètres et je peux bien sûr modifier tous mes points par exemple le premier là qui restait à l'écran un petit peu trop longtemps je peux l'éditer ici et lui dire donc là il essaie de la 10e seconde à la 20e seconde donc ça c'est un peu trop moi je vais lui dire de le retirer de l'écran au bout de 12 secondes voilà j'enregistre et voilà 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 j'enregistre 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 j'enregistre